Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Résumons, il y a deux cas. Soit j'additionne des nombres de même signe, soit j'additionne des nombres de signes différents. Si j'additionne des nombres de même signe, ça va très vite, le résultat est du même signe, et j'additionne les deux distances à zéro. Le résultat est du même signe, ici négatif, et j'additionne les deux distances à zéro. J'oublie tous les signes, je fais simplement 7 plus 3 et je trouve 10. Deuxième cas, si les signes sont différents, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut que je fasse attention. Je prends le nombre qui a la plus grande distance à zéro. C'est lui qui va guider, conduire mon calcul. Donc j'oublie tous les signes, je vois 7 et 3. Quel est le nombre qui a la plus grande distance à zéro ? C'est 7. Ici il est positif, donc le résultat sera positif. Dans le deuxième exemple, il est négatif, donc le résultat sera négatif. Pour trouver la distance à zéro du résultat, je soustrais les distances à zéro, c'est-à-dire je calcule sans les signes, je prends le 7 sans son signe, je prends le 3 sans son signe, et je calcule 7 moins 3. Je reviens au CPI. 7 moins 3, ça fait 4. Donc le premier résultat sera positif, plus 4. Le deuxième résultat sera négatif, moins 4. Il est vrai qu'il est étrange de faire une soustraction alors qu'au départ je calcule une addition. En fait, il n'y a aucun souci, parce que dès l'invention des nombres négatifs, ils ont été créés à partir des soustractions. Donc quelque part, on retrouve les soustractions, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est fini. Sous-titrage ST' 501